Ça, ça n'y était pas non plus ? C'est quoi cette chose horrible qui est passée ? Et vous pensez que je vais aller là-dedans, là ? Cette histoire parle d'un petit village à première vue, il n'est pas différent des autres villages, mais quelque chose s'est produit dans ce village qui a changé la vie de tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Jetez un oeil à cela, et vous verrez des mystères enveloppés d'un étrange brouillard. Et cette histoire parle également d'un homme qui se trouve par hasard dans ce village et qui devra influencer l'issue d'un événement mystique. Ok. Bon, on va garder le téléphone à côté s'il faut traduire. Je ne suis pas d'humeur à traduire 36 000 textes. Et des voix nous parlent. Aide-nous. Vous ne devriez pas être ici. S'il vous plaît, aidez-nous. Il y a un téléphone qui sonne. Le téléphone ne marche pas. Il n'y a pas de signal. J'ai conduit jusqu'à ce village, il se fait tard. Je vais essayer de regarder autour. Je viens de savoir d'où l'appel provient. Oh, c'est le jeu bug un peu, mais il a l'air super beau. Le jeu est trop beau. Est-ce que c'est ma voiture ? Je crois que j'ai eu un accident. Il faut que je trouve de l'aide. Alors, par contre, c'est un peu chiant que le jeu rame comme ça. Parce qu'il y a des petits frises et je n'aime pas trop ça. J'ai mis médium pour tout. Je crois que ça ira. Ok. Je vais me balader un peu. Mais c'est un village abandonné ou quoi ? Ok. Il va d'abord une maison, peut-être demander de l'aide. C'est jamais une bonne idée dans le jeu d'horreur de faire ça, mais... Oh, il y a une lettre. Il faut protéger notre enfant. Ce n'était pas de leur faute. C'était un accident. Sinon, on ne va pas toucher le corps de la sorcière. On va prétendre qu'on ne sait rien. Ce sera mieux pour nous tous. S'il la trouve, il va penser que c'était un accident. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Ça a mal se finir cette histoire. Allez, essayons de taper. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin d'appeler les secours. Allo, s'il vous plaît, répondez-moi. Il y a des bruits bizarres, mais... Personne n'ouvre la porte. Bon, ben... On va aller chercher ailleurs. J'espère ne pas louper trop de détails. Oh la vache, il y a quelqu'un qui a hurlé, là. Ça ne me donne pas trop envie d'avancer. Je ne peux pas avancer. Non, je ne peux pas. Alors, je ne sais pas lire le russe. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit là-dessus, mais... C'est fermé. Il y a un truc qui sonne, vous entendez ou pas ? On dirait un téléphone. Oh, c'est là-bas, il y a une cabine. Mais qui c'est qui appelle ? Allo ? Ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas ? Ça vient de sonner. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a personne dans cet endroit. Là, je pense que c'est bloqué. Il me semble qu'il y avait un passage à l'arrière aussi, donc on va aller check après. Là, il n'y a pas d'entrée, à moins qu'ici, je puisse. Non, c'est fermé. Ah, c'est nul. Bon, bah, tant pis. On va essayer d'aller là-bas. On dirait qu'il y a une sorte de pont ou quoi. J'aime trop l'ambiance du jeu pour l'instant. C'est bien flippant, je trouve des angoissants. C'est quoi ce bruit ? Eh, vous pouvez m'aider ? Il y a quelqu'un, là. Monsieur ? Est-ce que ça va ? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Il n'a pas l'air d'aller très bien. Il y a une note. Le texte est un peu long. Je vais traduire. Si ça ne vous embête pas, j'ai la flemme. J'étais assis dans un bateau sur le lac quand j'ai vu que le brouillard était tombé sur l'eau. J'ai essayé de nager jusqu'au virage, mais je ne pouvais rien voir. Finalement, lorsque j'ai touché le rivage, j'ai couru à la maison. Dans la maison, j'ai vu que ma femme était figée comme une statue et mes chers enfants étaient immobiles. J'ai couru hors de la maison, effrayée, pour trouver au moins quelqu'un qui puisse m'aider. Euh, ouais. Il est mort. Il faut que je sorte d'ici. Comment ça, il est mort ? Attends, quoi ? Il n'y avait pas ce mec, là. C'est qui, lui ? Je vais être obligée de repasser par là, je crois. Je suis sûre qu'il n'y était pas. Je suis aveugle. On le sait tous, mais je suis sûre qu'il n'y était pas. Est-ce que je ne peux pas passer par un autre chemin, à tout hasard ? Et ça va, il ne me fait rien. C'était super bizarre. Il ne bouge pas. Ah, le téléphone re-sonne. Il se fout un peu de ma gueule, ce téléphone, je pense. Si vous voulez, aidez-nous. Mais c'est qui les voix, là ? Pourquoi j'entends des voix ? Je suis skisant ou quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ou alors, non, ça ne vient pas du téléphone, en fait. Ça vient d'autre part. Ça vient d'où ? Peut-être de la porte que j'ai vue tout à l'heure. Je ne pouvais pas y aller, mais je pouvais cliquer, donc. Peut-être que maintenant, je peux. Yes. Il y a des choses, ici. Ça s'est arrêté. Ah non, pas du tout. Il y a une hache. Et bien sûr, je ne peux pas la prendre. Ok, je ne pense pas que ce soit ici. Je vais aller voir la porte d'entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Putain, mais il n'y a personne. Ça m'énerve de toquer, là, et que personne ne me réponde. Tout le monde me laisse dans ma merde, à chaque fois. Alors là, pareil. Je suis désolée, mais le mec, il n'y était pas. C'est quoi ce délire ? Il a disparu, j'ai une boîte à fuck. Laissez-moi tranquille. Il n'y a toujours personne, là ? Bon. Je vais refaire un petit tour. La porte, c'est ouverte, là, non ? Et puis, il y avait ça aussi, je ne l'ai pas vu. Je les ai prévenus. Ces sales gamins n'auraient pas dû le harceler, lui et sa poupée. J'en ai parlé à leurs parents, mais quelle est l'utilité s'ils sont pareils que les enfants ? Ils me traitent de fou. Ou de folle. Je ne sais pas qui écrit ça. Mais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Il y a des cris. Oh, le monsieur, il a bougé, là. Il me bloque la route, donc je ne pense pas que ce soit par là qu'il faut que j'aille. Après, on ne sait jamais, on va quand même essayer. Est-ce que vous voulez bien vous pousser, s'il vous plaît ? Non. Le téléphone ne marche pas non plus, d'accord. Hé, mais il y avait un camion, là ! Bon, ben, la voie est libre. Allons-y. Mais, qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? Est-ce que je vais là ? Où là ? Toujours aller vers la lumière. Il n'y a plus de lumière. Il y a encore les voix qui m'appellent et qui me demandent de l'aide. Ouais, de fou, ça ressemble à Outlast aussi, je trouve. Oh là là, mais il y a beaucoup de gens, là. Ah non, c'est des statues. Ça devrait aller. En espérant qu'ils ne se mettent pas tout mystérieusement à bouger. C'est qui qui hurle comme ça ? Tu restes tranquille avec ton arme, toi. Il y aura beaucoup de feuilles de papier à traduire. Ça, c'est un peu chiant, mais on va faire avec. Tout est de ta faute. Je ne t'ai jamais rien fait de mal. Mon seul ami était ma poupée. Mais tu te moquais d'elle et tu te moquais de moi aussi. Tu m'as retiré. Ma chose aimée m'a bien aimée. Il parle de quoi de sa poupée ? Et je t'ai montré ce que ça faisait. Wow. Tu vas vivre une agonie pour toujours. Et ça ne changera pas. Ok, je pense que le gamin qui se faisait embêter s'est vengé. On ne m'attendait pas à ça. Ok, on va continuer. Oh, je pensais que c'était une porte. Il n'y a rien ici. Dommage. Elle est là. C'est hyper sombre, par contre. Oh non. Je n'aime pas. Je veux sortir. Heureusement, j'ai une lampe. Ils sont gentils. Ils auraient pu ne pas m'en donner. Attends. C'est la porte de sortie, ça ? Comment je sors ? Pour m'enfermer. Ah non, c'est bon. Enfin. Si. On m'a enfermé dans la maison. Mais je peux au moins me balader dans la maison. J'étais au vieux puits. Ce que j'ai vu là-bas et ce que Lucas m'a dit est vrai. Ils doivent payer pour cela. Je dois les punir. C'est un peu trop calme. J'ai peur de ce que je vais voir. Ok, cette porte, elle est fermée. Ok. Ok. Là aussi. Mais tout va être fermé comme d'hab. Oh, ça m'a fait peur. Il y a des bruits bizarres. Ok. Je crois qu'il n'y a rien là. Ah, la porte s'est ouverte. Trop calme. C'est trop calme, c'est mauvais signe. J'aime pas du tout ces petites poupées là. Putain. Je m'a fait peur. Où il y a l'eau ? C'est quoi ces bruits ? Qu'est-ce que je fais ici ? Il faut que je parte. Bah oui, qu'a l'idée d'être rentrée ici. Je peux seulement dire ce que je ressens à ma poupée. Lucas m'écoute toujours. Lucas est mon ami. Oh, il y a une échelle là. Alors, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais il y a une échelle. Ça ne sert à rien, c'est juste du décor. Mais il faut tout observer. Ça, c'est quoi ? Attends, qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas faire de zoom. Mais ça a l'air pourri. On va espérer que ce ne soit pas des restes humains. Donc, il n'y a plus qu'on a affaire à des cannibales. Bon, où est-ce que je vais maintenant ? Je dois retourner en arrière ? Est-ce qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte ? Non, là, c'est là où je suis arrivée. Celle-là. Non, c'est toujours fermé. Ah ! Tu pensais que je peux y aller, là ? En plus, il y a une échelle là-bas. Donc, peut-être que... Mais bon, si ça ne me le dit pas, je ne pense pas que je puisse... Moi, je suis déçue. Je pense avoir trouvé un truc. Ça me dégoûte. Je vais peut-être revenir ici. Je ne peux pas sortir. Quelqu'un m'a enfermée de dehors. Attends, ça vient de refermer la porte, là. C'est une blague. Il y a des barreaux aux fenêtres. Je trouve un moyen de sortir d'ici. Oh ! Putain, il y avait un truc. Chier. Je peux passer par le grenier. Mais pour ça, il faut que... Je puisse prendre l'échelle. Il faut peut-être retenter. Non, ce n'est pas par là. Je suis obsédée par le grenier, là. Je vais faire une fixette là-dessus, je vous le dis. Eh ! Stop ! Il y a des bruits. Je ne sais pas quoi faire. Les épileptiques, ça, ce n'est pas ouf. Est-ce que ça peut s'arrêter, là ? Qu'est-ce qui se passe, là-bas ? On n'aurait jamais dû rentrer ici. Ma lampe, s'il vous plaît. Attends, mais je suis où, là ? Où est ça ? Ça devait arriver. Quand j'ai vu ce garçon à la fenêtre, j'ai réalisé qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. J'ai besoin de le devancer ? Je ne sais pas trop comment traduire ça. J'aimerais bien avoir un peu plus d'éclairage, s'il vous plaît. Franchement, ce serait cool. Alors là, je peux ouvrir. Avant, je ne pouvais pas. Putain ! C'est quoi, ça ? Je n'ai pas vu ce que c'était, mais il y a un petit truc de merde qui a couru, là. Ça fait deux semaines que ma mère a disparu. Il n'y a aucune nouvelle. Je suis allée au commissariat. Enfin, je suis allée voir un officier de police, mais ils ne s'en souciaient pas, ils s'en foutaient. Il a dit qu'elle était partie à cause de moi. Je sais qu'elle ne ferait pas ça elle-même. Quelque chose a dû lui arriver. Mais comment ça, l'officier, il dit ça ? Il y a un gamin qui vient te voir en disant « Ma mère a disparu, il dit non mais elle est partie parce qu'elle s'en fout de toi, elle t'a laissé. » Ok, mec. Bon, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à trouver ici. Ah ! C'est rien, c'est une statue. Je ne sais pas, la tête m'a fait peur sur le côté, là. Ça fait vraiment flipper, je trouve. Regardez sa tête. Ah, je ne peux pas passer, il me bloque la route en plus. Quelque chose est réapparu ici peut-être. Non, je ne peux rien faire à l'échelle. Je ne sais pas si je peux avoir une interaction avec la plaque en haut, le grenier. Ah ! J'en étais sûre ! J'en étais sûre, je dois trouver un moyen de monter au grenier. Peut-être qu'il y a une fenêtre là-bas. Là-haut. C'est quoi, ça ? Il y a un truc qui va me couvrir dessus, c'est obligé. Qui c'est qui toque ? Qu'est-ce que vous me voulez ? J'en prends votre échelle. Ça ne vous dérange pas trop ? Je suis contente, j'ai trouvé rapidement. Je suis contente, j'ai trouvé rapidement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, c'est trop le bordel ! Je vois ça. Oula, j'aime pas trop ça, ces trucs-là, ces étoiles et tout. Il s'est écoulé quatre semaines depuis la disparition. Lucas m'a dit que c'était la faute de l'enfant. Il m'a donné une lettre de sa mère. Il a dit que je devais trouver la vérité. La chaise, elle bouge toute seule. C'est quoi ce bruit de merde, là ? On dirait une radio ou une télé. Ah ouais. C'est pas trop normal qu'elle s'allume. Et pourquoi ça klaxonne dehors aussi, là ? Ça a été pas ça non plus. Un, je ferme les portes. Deux, je ferme les yeux. Trois, trouver une place pour se cacher, je pense. Ou un endroit pour soi-même. Quatre, ne pas respirer. Cinq, sentir ton cœur battre. Six, attendre. Ça commence à me faire peur. L'échelle est tombée, il faut que je saute. Je vais me péter une jambe. Ok, non, ça va. Tout va bien. Je contrôle la situation. Bon, ça, je l'ai vu. Elle m'a encore fait peur, la statue, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y était pas, cette statue, là, avant ? Qu'est-ce que je l'ai vu ? Je vais refaire un petit coup. Les bruits en bas, je te jure. C'est vraiment flippé. Oh, attendez. Ça, ça n'y était pas non plus. C'est quoi cette chose horrible qui est passée ? Et vous pensez que je vais aller là-dedans, là ? En plus, il toussait bizarrement. Il était en fin de vie, le machin, je crois. C'était bizarre. Il y a une porte secrète, ici. Il faut trouver une clé et un... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Un pied de biche, quelque part. Oh non, mais c'est quoi tous ces canaux, là ? Ça fait chier. Ouvrir, utiliser les indices. Il y a quelqu'un qui chante, là. Trouver des indices. C'est quoi, ça ? J'ai ramassé un truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est une photo. Ça me sert à quoi ? Oui, ça m'a fait penser à ça, aussi. À la chasseuse. Faut que je trouve des indices, ils ont dit. La porte est fermée. Ça, je l'ai vu déjà, non ? Peut-être que je trouve une autre feuille, alors. Parce que la première, au final, ça m'indiquait que c'était à côté du téléphone, la clé. Deuxième papier, il est où, le deuxième papier ? Ah, c'est lui. Plus vite. Attends, quoi ? Fenêtre. Donc la clé est censée être sur la fenêtre ? Bah, vas-y, fais la pop la clé, hein. Faut que j'allais d'abord la mettre là-bas, la première, et qu'après, je revienne. Ah, il y a ça, aussi. Il l'a trouvée. Ok, bon, ce sera tout en même temps, du coup. Mais logiquement, il y en a une ici. C'est censé être la deuxième, ça ? Bon, bref, on va trouver dans un tiroir, aussi. Il y a plusieurs fenêtres. C'est vrai, c'est vrai. Mais vu qu'on l'a trouvé ici, le papier, je me suis dit que c'était là, tu vois. Mais on va regarder ailleurs, tu as raison. Ah, là, ça s'est ouvert, aussi. Ah ! Oh, je ne m'attendais pas à ça, par contre. Putain, ouais. J'étais concentrée, en plus, et tout, là. C'est vraiment horrible de faire ça. Ok, là, on ne peut toujours pas passer. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça, hein. Ok, nice. Allez, là, là. Maintenant, il faut trouver un tiroir. Bon, on va repartir du début. Merci pour la clé, mais c'était un peu flippant, là. Mais ça suffit ! Putain ! En plus, elle rigole. Bon, c'est bon, il faut que j'arrête d'avoir peur de ça. Ça fait quatre fois que je le vois, le truc, là. Ah, il me fallait un pied de biche, aussi, je crois. Non ? Non, j'ai les trois clés, là. Merde, où est-ce qu'il est, ce truc, là ? Un pied de biche, enfin, vraiment, je trouve un pied de biche, là ? Ça va être super chiant. On n'y voit rien, en plus. Ah, bah, cool, merci. Ok, c'est bon, je peux ouvrir, normalement. Là, on est bon, on a tout. C'est quoi ces bruits, frère ? Ah ! Bon, c'est bon, on a réussi à trouver, c'est bien. Quel est cet endroit, putain ? On n'est pas encore sortis, ça va être encore un enfer, là. C'est que le début, en fait. Après, ça a l'air un peu plus éclairé. Je ne veux pas que j'aille, là. Oui, bon, de toute façon, les statues, elles ne veulent pas que j'y aille, donc... On va rester ici. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ok, alors, là, il y a beaucoup à traduire, donc... Je vais prendre mon téléphone. Putain, il s'appelle Ticon. Ticon. Comment prendre ça au sérieux ? Bon, bref. Je te comprendrais si tu es en colère contre moi. Je savais qu'au fond de toi, tu voulais avoir de vrais amis, et que la communication en direct avec d'autres personnes te manquait. Je ne pouvais laisser personne s'approcher de notre famille, sinon ils auraient découvert notre secret. Et ce qui m'est arrivé maintenant serait arrivé bien plus tôt. Tu étais gentille avec tout le monde, mais ils ne le méritaient pas. Je voulais le meilleur pour toi. Ma mère, ta grand-mère, m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a aussi dit de ne pas faire confiance aux gens, car ils ont peur des gens comme moi. Il y a des bruits bizarres, là. Il y a tout le temps des bruits bizarres, de toute façon. Ah, c'était un gros bruit bizarres. Ok, mais en fait, il n'y a pas de passage, ici. Il y a une poupée en cage, on dirait. Une pauvre poupée. Je ne vais pas l'ouvrir, cette porte. C'est chiant. Bah, je fais quoi, moi ? Je reste ici ? Je ne vais pas ouvrir les portes. Je suis coincée, ici. Un couteau. Ok, j'ai un couteau. Je vais peut-être m'en servir pour quelque chose. Vas-y, là, défonce la porte. Eh, qui a éteint la lumière ? Viens, allume. Oh, putain. Je tiens à rappeler que j'ai quand même mon couteau sur moi, si jamais. Donc, ne me faites pas chier. Mais qu'est-ce que je fous, là, à elle ? Bon, au moins, la porte est ouverte. Je déteste les poupées comme ça, là. C'est vraiment flippant. J'avais qu'une poupée ait peut-être une clé dans la main, ou je ne sais pas. Le jeu Find Yourself, il y avait ça. Ok, bon, c'est toujours bloqué. Et je fais quoi, mais non ? Le passage... Oh, c'est la même poupée que tout à l'heure. Il n'y a pas un truc à faire ? Il y a le couteau, là ? Qui je vais poignarder, là ? Putain, j'espère que ce n'est pas une énigme à la con, ou quoi, là. Je ne sais pas trop quoi faire. C'est quoi qui s'est déclenché, là ? C'est une radio ? S'il te plaît, aide-nous, on est là. Comment ça, vous êtes là ? Ils sont derrière la porte. Taisez-vous. Taisez-vous. Je ne sais pas, on dirait que c'est des enfants qui m'appellent à l'aide. Je ne peux pas ouvrir, c'est bizarre. Putain ! Ah, je ferme les portes. Je ferme les yeux. C'est ce qu'il y avait écrit sur l'alerte dans le grenier. On ne va quand même pas jouer à cache-cache avec le tueur, là ? Oh, c'est fermé, là. Attends, mais j'ai peur, là. Je n'ose plus bouger. Ce chemin, viens ici. N'aie pas peur de rentrer ? Bah si, j'ai un peu peur, en vrai. Je ne vais pas mentir. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais même pas où vous êtes, ni comment vous aider. Tu sais, ça se trouve, c'est des esprits qui me parlent. Je ne peux même pas les sauver. Je vais les planter un couteau dans le ventre. Ok. Bon, moi, ça m'a libéré le passage. Ils sont tous pris des coups de couteau. Je crois qu'on me monte la porte. Est-ce qu'on va bientôt sortir d'ici ? En vrai de vrai, parce que je commence à en avoir marre. Je ne vais pas mentir, je commence à flipper, là. C'est déjà un miracle que j'ai survécu jusqu'ici. Il faut que je descende sans musique. Sans musique ? Sans lumière, là. Putain, mais je n'aime pas quand il fait sombre comme ça. Là, on n'y voit rien. Six enfants m'ont harcelé. Ils se sont moqués de moi parce que j'étais trop gentille. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Ils ont été impliqués dans le meurtre de ma mère. J'ai pu punir cinq personnes. Ils voulaient tellement rentrer chez eux, retrouver leurs parents. J'ai laissé leurs parents chercher les enfants sur le pas de ma porte. Mais ce qu'ils ont vu, ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Leurs enfants étaient mutilés. Maintenant, ils vont souffrir tout comme moi. Ah oui, c'est un peu un truc de ouf. Il y a des gens, là, on dirait, non ? On dirait que les voix viennent d'ici. Ok, ça, ça peut toujours servir. Mais attends, mais prends-le ! Je dois le laisser ici. Ah merde, je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. My bad. Putain ! Mais ! Ah ! Là, ok. C'était un indice, en fait. Pas la peine d'être aussi brusque. Qu'est-ce qui va m'attendre dans ce truc, là ? Eh ! On se calme ! Je suis passée de l'autre côté, du coup. J'aime pas les poupées. Il y a un briquet, là. Je ne sais pas si ça va me servir. Je ne peux pas le prendre. Ah, là, il y a une arme. Là, pareil, je ne peux pas la prendre. En fait, je ne peux rien prendre, là. C'est nul. Putain, mais ! Bon, ça va, il n'y a personne. Cher fils, n'aie pas peur de la mort. La mort, c'est la renaissance. Tu as fait beaucoup. Tu as accompli beaucoup. On peut en réduire un nouveau stage. Un nouveau stage d'une nouvelle ère est arrivé. Laisse les croire qu'ils m'ont battu. Ça les détruira. Le jeu est chelou, quand même. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Viens ici. N'aie pas peur. Bien sûr que si j'ai peur ! Bien sûr que non, je n'ai pas envie d'y aller. Ça, je l'avais vu, en fait. Alors, je ne sais pas si je dois aller là ou retourner en arrière. Ok, bon. Je dois retourner en arrière, du coup. Je ne peux pas arrêter cette musique horrible, là. C'est encore plus flippant. Il y a un numéro, là. Je ne sais pas si c'est utile. Attends. Ça me bloque le passage, elles se connaissent, là. Je retourne ici, alors. Est-ce que j'y suis passé, ici ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Ok, là, c'est bloqué. Tout est toujours bloqué, de toute façon. Ah, mais tout est bloqué, partout. Ah, nice. J'ai une pince. Couper les chaînes. Mais je ne fais qu'à le côté. Enfin, je n'en sais rien, moi. Il y a deux portes à ouvrir. On va pour celle-là. Ou les deux, peut-être. Ok, bon, les deux. Je ne sais pas laquelle ouvrir. Alors, bizarrement, il n'y a aucun côté qui me donne envie. Mais bon. Je vais une pince enfermée. J'ai vu ce qu'il a fait à l'un d'entre nous. À quelqu'un qui n'avait pas le temps de se cacher. C'était terrible. Il a dit qu'il nous rendrait à nos parents seulement sous cette forme. C'était vrai. Putain, mais il l'aura fait quoi ? Il les a tués. C'est la maison de celui qui a enlevé les enfants. Les gens, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de lire. Les gens sont aperçus, je crois. Ok, bon, en fait, je pouvais ouvrir les deux portes. Je n'avais pas de choix à faire. Je me suis dit, ça se trouve, si j'ouvre une porte, je vais avoir telle faim. Si j'ouvre là, je vais en avoir une autre. Oh, putain. Je n'aime pas ce que j'ai lu, là. Ça va être horrible. Il nous a coupé la langue et cousu la bouche pour que nous ne puissions pas crier. Il voulait que nous jouions avec lui. Nous avons demandé à rentrer à la maison en disant que nous étions désolés. Mais il a répondu que le moment viendrait et que les parents nous reverraient. What the fuck ? C'est un petit peu horrible, quand même. Un petit peu. Ça fait deux fois qu'on le voit, ce truc. Je ne sais pas par où passer. Je pense par là. Ça ne me dit rien, ici. Ah non, mais si c'est le truc de tout à l'heure, en fait. Ah, mais il n'y avait pas ça. Ça ne ressemblait pas trop à ça. Il n'y avait pas les statues. Je peux ouvrir le livre, cette fois. Ok, maintenant. J'ai besoin d'un briquet, d'une poupée et des bougies. Alors le briquet, je l'ai vu tout à l'heure. Il était là. Alors les bougies, par contre, je ne sais pas. La poupée aussi, elle était où ? Mais elle n'était pas ici, la poupée ? Ok, bon, les bougies sont là. Et la poupée, elle est où ? Elle est partie où, cette... Elle était ici, j'en suis sûre. J'allais insulter la poupée, mais tranquille, c'est une poupée. Après, elle est peut-être vivante. Je suis désolée pour les cris que je pousse, mais ça me fait vraiment peur. Elle est là. Elle a bougé, hein. Ça, je l'avais vu. Je l'avais pas vu, ça, au sol, là. Ok, on fait un rituel bizarre, là. Bon, j'espère que ça va marcher, hein. Et qu'on va pas crever comme une merde. Ok, et maintenant, c'est quoi ? J'ai un truc à faire ? Brûler la maison. Ah, faut que je brûle la maison aussi ! Et comment ? Je trouve un bidon, peut-être. Parce que moi, j'allais attendre devant le cercle comme une conne pendant trois heures, quoi. Non, c'est pas ici. Merci. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Sorsons d'ici. J'ai besoin d'essence pour brûler la maison. Oh là là, faut que je trouve un bidon. On n'y voit rien ! Ah, il est là. Génial. Ça va, j'ai pas trop galéré. Maintenant, on brûle la maison et on se casse d'ici. Bon, par contre, on n'a pas trouvé d'aide pour notre voiture qui a eu un accident. C'est fini. Parce qu'il faut que je retrouve le chemin de la sortie, là. Ah, ok. Je m'en suis sortie. On est, c'était par où ? C'était pas par là. Je me dirigeais vers ma voiture, mais qui va venir m'aider ? Oh, il y a un chat. Oh, Mimi. Bon, c'est pas le chat qui va m'aider, mais... Ah, j'ai du signal. Ok, donc j'ai pu appeler de l'aide, finalement. Enfin, mon téléphone, si jamais j'ai des trucs à traduire. Ok, quelle est l'urgence ? Pourquoi vous nous appelez ? J'ai vu une maison brûler dans un village abandonné. Appelez les pompiers. Je vais vous expliquer où je suis, maintenant. Il y a beaucoup à traduire, là. J'ai récemment observé un blogueur. Il disait qu'il ne croyait pas au paranormal, et qu'il se trouvait dans des maisons où, selon des témoins oculaires, quelque chose se passait. Mais il n'a trouvé aucune preuve jusqu'au jour où il est allé dans un compte de pionniers abandonnés. Pour être honnête, je ne le croyais pas. Je pensais que tout ce qu'il filmait était une mise en scène. Mais maintenant, après tout ce que j'ai vu et vécu, j'ai réalisé que le monde n'est pas aussi simple qu'il le paraît, et nous ne le sommes pas seuls. Les entités sont toujours à proximité. Et tant que vous ne l'aurez pas vu de vos propres yeux, vous ne le croirez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ce rituel. Je voulais fuir, mais quelque chose en moi exigeait de mettre un terme à tout cela. En conséquence, j'ai réalisé que j'étais à cet endroit pour une raison. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Ok. Bon, bah... Pour l'instant, on a survécu, mais on ne sait pas ce qui nous attend. C'est cool. Sous-titrage ST' 501